Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui nous sommes jeudi et donc je vais vous faire mon bilan régime de cette semaine alors par contre il va être un peu particulier ce bilan régime parce que je vais vous expliquer plusieurs choses qui vont probablement changer en effet donc cette semaine s'est plutôt bien passé j'ai pas été spécialement frustrée et pour cause parce que j'ai fait quand même quelques écarts donc comme la semaine d'avant j'ai fait à peu près le même genre d'écart donc surtout localiser sur le week end parce que le week end c'est là que je vois les gens c'est là que j'ai envie de profiter et tout ça et donc voilà mais j'étais quand même confiante quand elle m'a pesé surtout que la semaine qui vient de se passer c'était la semaine de mes règles et que du coup je m'étais dit si j'ai perdu que 200 grammes la semaine dernière c'était peut-être à cause de l'arrivée imminente de mes règles lendemain et du coup ce matin je me lève j'ai pas du tout fait de rêve bizarre quant à la pesée cette nuit si vous entendez des petits bruits c'est mon fils qui est juste à côté je suis désolée et donc je me lève ce matin par chance en plus j'ai fait caca avant la pesée me disant cool ça va m'enlever 100 grammes de plus et non donc grosse déception je me suis pesé d'abord dans ma salle de bain sachant que il y a des tout petits carreaux en fait partout dans ma salle de bain et c'est pas très stable du coup je me pèse une première fois je vois le chiffre je me dis c'est pas normal parce que j'avais un kilo de plus que la semaine dernière donc je me dis c'est pas normal je reprends ma balance et je la mets ailleurs en fait dans un endroit où c'est plus comme j'ai du parquet chez moi ou du carrelage qui est pas droit j'ai jamais quelque chose qui fait la taille de ma balance donc c'est un peu délicat parce qu'elle est jamais 100% stable mais bon du coup je l'ai mis convenablement dans le couloir où je pensais que c'était à peu près droit et trois fois ci je me suis pesé et c'était le même poids donc j'ai pris un kilo en une semaine donc autant vous dire que je suis assez énervé en fait je suis énervé parce que je parce que je comprends plus rien en fait sachant que j'ai fait quasiment copier coller la même semaine que la semaine dernière où j'ai perdu 200 grammes là j'arrive à prendre un kilo quand même en mangeant moins que d'habitude donc je ne comprends pas du tout et donc je pense que je vais arrêter en fait de faire des bilans régime sur ma chaîne en tout cas pas tous les jeudis parce que j'ai pas envie de vous parler d'un échec jeudi après jeudi du coup c'est vrai que c'est complètement débile de vous faire des vidéos où je vous dis que j'ai grossi parce que je suis censé me motiver avec vous et que vous soyez motivé en me voyant du coup c'est pas du tout marrant j'imagine de voir que la fille qui fait le truc en même temps que nous elle a pris du poids alors que voilà enfin si c'est la même chose pour vous j'imagine quel désarroi ça peut être et même si on peut se consoler en se disant effectivement même en période de rééquilibrage alimentaire on peut grossir non c'est quand même horrible quoi enfin franchement je suis dégoûtée et je me dis que voilà j'ai pas envie tous les jeudis de devoir mettre au grand jour en fait et publiquement surtout sur la place publique quoi ma déception et ma honte du coup voilà cette semaine je le fais parce que j'ai dit que je le ferais toutes les semaines et en vous expliquant que du coup non il n'y aura pas un bilan toutes les semaines je vous en ferai régulièrement parce que c'est important pour moi quand même de vous parler de ça parce que ça veut pas dire que j'arrête du tout mais voilà enfin j'ai pas envie de voilà d'en faire un toutes les semaines parce que voilà c'est là j'ai honte franchement j'ai honte de moi je ne comprends pas mon corps du tout d'autant que j'avais l'impression de me sentir bien mieux dans mes baskets alors c'est pas du tout du muscle que j'aurais pris parce que je fais pas de sport de le seul sport que je fais c'est la marche pour aller au boulot les escaliers du boulot de temps en temps et et puis voilà enfin il n'y a rien de et puis les escaliers de chez moi quoi mais c'est il n'y a rien du tout de plus et voilà donc c'est pas tout à fait normal que j'ai perdu que j'ai pris ce kilo je ne comprends pas en fait du coup cette semaine je vais essayer de d'être un peu plus drastique dans la mesure du possible et voir ce que ça donne pour du coup la la semaine prochaine je ferai sûrement un blog jeudi prochain un blog général dans lequel je vous parlerai de cette semaine en régime mais ce sera pas un blog régime là je n'en ferai plus enfin plus en tout cas de programmé chaque jeudi parce que voilà ça j'ai pas envie et il est arrivé ce que je craignais c'est de devoir faire cette vidéo alors que j'en ai pas envie parce que parce que voilà j'ai honte et que je suis déçu de moi même donc voilà donc là je vais essayer de ne pas faire d'écart cette semaine même si je sais que déjà samedi midi on est on mange chez mon papa mais chez mon papa c'est toujours vachement sain donc il n'y a pas de problème voilà je vais passer c'est triste enfin vraiment je vous dis je suis triste parce que ça veut dire que moi pour que je maigrisse vraiment et pas ces sale merde de 200 grammes franchement j'ai là j'ai la haine j'ai presque envie de chialer quoi tellement je suis dégoûté je comprends pas mon corps pourtant ça fait 32 ans que je vis avec mais je sais pas j'en ai marre je suis j'ai l'impression de d'être fait pour être grosse et et de ne pas mériter de maigrir enfin je sais c'est idiot de dire ça et j'ai vraiment la même code en plus à chialer mais je suis trop déçu j'ai l'impression que pour certaines c'est tellement facile et que et que pour moi ça va demander tellement tellement de de restrictions et de et de frustration c'est ça va être obligé parce que si je me frustre pas et que j'essaye de me faire plaisir tout en mangeant sain ça je grossis donc c'est horrible je suis je suis dégoûté vraiment je suis dégoûté donc je continue un bien sûr j'ai pas du tout envie de je veux pas je veux pas rester au poids que je fais donc je vais continuer à faire ce régime bien sûr ce sera plus croque kilo parce que je je veux pas les pauvres je me suis excusé auprès d'eux parce que j'arrive pas à le course comme il se doit et du coup je suis pas exactement bien donc si j'ai grossi cette semaine c'est pas du tout à cause du programme croque kilo du tout c'est parce que je ne le suis pas sûrement par contre pas assez assidûment parce que je je fais quoi on va dire cinq repas par semaine qui sont de croque kilo sur les 14 que je devrais faire hormis les encas donc forcément c'est pas c'est pas bien mais bon voilà je suis vraiment déçu donc je pense que vous pouvez vous mettre à ma place c'est chiant 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 je comprends pas parce que effectivement que je perds de 200 grammes chaque semaine c'est une chose mais que je prenne un kilo c'en est une autre est vraiment je comprends pas pourquoi c'est on dirait que le sort a envie que j'arrête tout ça et que ouais que je comme si je méritais pas de maigrir ou j'en sais rien je comprends pas franchement je suis dans une impasse je ne l'explique pas du tout du coup ben je vais être un petit peu plus drastique cette semaine et si ça marche sûrement que ça me redonnera un petit coup de fouet j'espère au moins cette semaine perdre le kilo que j'ai bêtement pris je ne sais pas comment voilà je suis déçu en tout cas donc voilà peut-être que c'est ma balance qui déconne je sais pas je sais pas du tout et alors est ce qu'il peut-être il faudrait que je me pèse pas toutes les semaines donc une fois par mois ou ou je sais pas mais le truc c'est que j'ai quand même envie de savoir où j'en suis et si ça marche ce que je fais donc bon ben c'est pas grave je vais continuer bien sûr je vous dis vraiment je vous encourage aussi à continuer si vous n'avez pas la perte que vous voulez ou si vous grossissez j'espère que la semaine prochaine je vous en parlerai dans mon blog tout court avec un peu plus de joie parce que là ça n'est pas du tout je vous l'accorde je suis vraiment déçu voilà c'est le mot de la semaine c'est la déception de la pesée du jour donc voilà bah écoutez on en reparle sur les sur les réseaux sociaux et puis aussi en commentaire de cette vidéo aussi si vous voulez vous avez sûrement vu que j'ai mis en en approbation en fait les commentaires donc je vais aller tous les valider parce qu'on est jeudi que j'ai le temps j'ai fait ça parce que comme ça au moins il n'y a pas de d'engrainement possible entre les les commentaires des gens et je ne valide que le positif parce que c'est tout ce que j'ai envie de retenir voilà écoutez je vous embrasse tous on se retrouve très très vite et d'ici là apportez vous bien et prenez soin de vous surtout et ne vous découragez pas ciao ciao